Un moment toujours important à savoir de ne pas voler le départ, ça va occasionner des pénalités, alors bien important de se structurer pour le départ. Cinq secondes. Et voilà, la pôle position appartient à Tommy Shannon. Et ça a été quand même serré, là. Oui, il a été pénalisé pour ça hier, en plus. Ah, voyons voir. Shannon qui est toujours bon premier, là, sans aucune difficulté au premier passage, au premier virage. Suivi de Carson Kennedy. C'est confirmé, Michel. Tommy Shannon a volé le départ la deuxième fois en trois qualifs pour la pièce d'AutoValleyfield. Donc, dommage pour Tommy Shannon, mais celui-là devient un peu hors concours, et c'est Carson Kennedy, là, qui est deuxième. Alors, il y a une lutte ici qui se dessine avec Jim Benson et Philippe Billette, là. Philippe Billette qui est en train de rattraper... Là, de toute façon, le moteur a calé pour Tommy Shannon, qui est en plein milieu du parcours, là. On tente de repartir. Oui, Michel, justement, je m'en allais dire que Shannon avait une bonne machine en fin de semaine. Beaucoup mieux que depuis le début de la saison, mais là, il connaît des problèmes. Ça, c'est vraiment l'histoire des courses. Elle a toutes sortes de difficultés. Mauvaise journée, mauvais début de journée pour Shannon, là. Il a pénalisé au départ le moteur qui meurt, là. Et là, c'est Carson Kennedy qui est seul. Seul. Les points s'accumulent, là, au championnat. Elle est en train de s'éloigner, là, à la tête du classement. Carson Kennedy qui a une très, très bonne machine en ce moment. Il faut toujours quand même faire attention, évidemment, au plan d'eau. Il y a beaucoup de vent. Et il faut être vigilant, là, parce que ça pourrait poser de sérieux problèmes. Oui, Jim Madison, Denis, qui roule en deuxième position. Wow! Le son of a bad boy. Ça, c'est un ancien bergeron, là, l'ancien, qui est au nom des deux enfants, là. G&P Racing. G&P. La billette qui ferme la marche. Alors, toute une performance ce matin pour Carson Kennedy, là, qui vraiment possède une bonne mécanique qui est un pilotage exceptionnel, sans aucun problème. Il va falloir toujours se méfier, voilà! Être très, très vigilant, là, au virage à l'ouest. Ça serait bien dommage, là, qu'on... Mais, Michel, je crois que c'est moins tortueux qu'à, pareil, à cette même heure, hier. Il n'y a plus de succès. Effectivement. Alors, il reste des tours à faire. Carson Kennedy qui est toute fin seule, alors c'est une qualification sans aucun problème, ce matin. Sauf, évidemment, pour Tommy Shannon, là. Oh! Carson, là, qui est sur la fin de ligne. Attention! Au virage à l'ouest. Cette fois, là, je pense qu'on a... Oui, on a été... on a joué de prudence, là. Oui, parce qu'hier, elle avait également éprouvé des difficultés dans ce virage, là. On est seul, on est loin, donc on a joué avec la sécurité. Alors, drapeau au plan, levé, dernier tour sur le parcours de cette première qualification de la journée. On va quand même bien observer ce qui se passe, là, puisqu'on l'a dit, il y a du vent, donc il faut se montrer très vigilant, bien sûr, dans les virages. Comme il n'y a pas beaucoup de trafic, alors ça ne devrait pas causer problème. On peut parler d'une entrée en matière, là, de cette première course qui est moins excitante que celle qu'on a vue hier. Alors, voilà, on s'apprête maintenant à sortir le drapeau à damier, lorsque Carson Kennedy terminera son virage à l'ouest. Voilà, c'est fait. Alors, belle performance pour Carson Kennedy, qui termine première lors de cette qualification, Carson Kennedy! Oui, à un certain moment, Michel et Denis, elle a accéléré à un tour de 106.76 km heure, ce qui est très bon, là, dans les conditions, 2.5 km. Dans les plus hautes vitesses de la fin de semaine. Alors, évidemment, là, pour Billet et Jim Benson, bien, on accumule des points. C'est jamais mauvais, ça. Oui, Jim Benson, sûrement content d'une deuxième place, ça ne lui arrive pas tellement souvent. Oui, pour Philippe Billet, lui, une recrue dans le Airspeed, deuxième résultat de deuxième place, c'est une troisième position, là, donc, vraiment une belle 60 points. On fait 57 points sur une possibilité de 75, c'est très, très bon. Vous savez, j'en ai une matinée à oublier. Ça, c'est certain. Là-dessus, on va faire une courte pause. On vous revient dans pas long pour la deuxième ronde de qualification dans les 2.5 litres. Merci. 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 Merci.